Vous regardez RTL Une grosse tête qui était drôle en duo, toujours drôle solo, et encore drôle avec cinq autres personnes autour de lui. Bravo ! Elie Seymour ! Merci ! Voilà ! Voilà, franchement, pour une fois qu'on parle pas de jardinage et d'abeilles, je suis content, je retrouve mon vrai métier ! C'est facile d'être drôle quand on pique tout aux Américains ! Ah ! Ça y est, on va en parler ! J'ai décidé d'être très gentil avec vous, Elie ! Eh bien, j'ai décidé de mettre une meilleure chemise que la semaine dernière, une plus jolie, parce que vous vous êtes moquée de moi la dernière fois. Tout de suite, ça se voit, vous n'êtes pas plus jolie, mais la chemise est plus jolie ! Vous êtes sûr que vous avez décidé d'être gentil avec moi ? Zut, j'avais promis d'être plus gentil ! C'est moche, ça ! Non, parce que je reçois des lettres de gens qui m'accusent d'être antisémite ! Ah bon ? Non, mais sérieusement ? Ah oui, oui ! C'est pas possible ! Ah si, si, ils me disent les gens, vous êtes antisémite ! Ils me disent, vous êtes antisémite, nous allons vous dénoncer à la direction de RTL ! Alors que quoi ? C'est un truc anti-connard, on va pas ! Vous êtes antisémoune, mais pas antisémite ! Oh ! Je suis même pas antisémoune, je veux prouver ! Chère Elie, que je vous aime, vous avez vu la présentation que j'ai envie de vous faire ? Oui, c'est génial ! Jamais j'ai fait ça ! C'est que vous vous sentez coupable ! Ah oui ! Et il t'a donné combien pour avoir cette présentation ? Ah bah nous les Juifs, c'est normal, on finance ! Ouais, on a pas de talent ! On finance ! Ah vous voyez, qu'est-ce que je disais ? Non, je ne disais pas ! Ah bah si, justement, on a besoin de vous entendre, bienvenue ! Ah d'accord ! Et d'Apionir ! Y'a pas d'antisémitisme dans cette émission, y'a que de l'amour ! On est anti-personne ici, n'est-ce pas Caroline ? Bah bien sûr ! Attendez, on aime tout le monde ! On est anti-gro, la preuve t'es là ! C'est dégueulasse ça ! J'étais la seule personne qui pouvait te soutenir ! Ouais, c'est vrai ! C'est le cas de dire ! Je ne sais pas s'il avait vu la tenue de Roselyne Bachelot aujourd'hui ! Il avait vu son CAP d'infirmière, bravo ! Ça t'a aucun goût ! Tu aimes que les filles habillées comme des putes, alors évidemment ! Non mais c'est vrai que ça fait infirmière de luxe, quoi ! Et vous, Marcella, comment allez-vous ? Elle parle pas français, Laurent, il faut lui dire ! Il faut traduire ! Parce qu'on vous a pas entendu ! Là, c'est la... comment ça... Vous voyez qu'elle parle pas français ! Mais c'est vrai, c'est fou, ça ! C'est la xénophobie ! Ah, de la xénophobie ! Mais non ! Vous savez bien qu'on vous aime, Marcella, vous êtes un peu notre porte-bonheur dans cette émission ! Mais c'est vrai que d'un seul coup, je me demandais ce que vous deveniez, voyez-vous ! Merci ! J'ai oublié un peu de parler, c'est vrai que des fois j'ai oublié, j'ai un problème avec la langue ! Non, pas d'après ce que j'ai vu sur internet ! Mais tu parles quelle langue en fait ? J'ai bien vu nos airs comme le tango ! Ah, donc espagnol alors ! Oui, mais c'est un espagnol italien un peu ! Je vois pas qu'elle a tendu trois lamas pour mettre son pull ! C'est un espagnol italienisé ! D'accord ! Et qu'est-ce que ça donnerait en fait, si tu présentais les grosses têtes en espagnol ? Je te présente toi, que tu dirais Elie Semoun ! Je crois qu'elle parle pas argentais non plus ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai !